Voilà, 7ème vidéo de la série de ce guide d'installation, Cinnamon. On est parti. Voilà. Donc, après les installations, Gnome, KDE, XF7MAT, on passe à la cannelle. Ce qui correspond à cette partie de mon tutoriel d'installation. Bon, je vais inverser 10 pines et cinnamon sur mon guide, mais bon, peu importe. L'important c'est que les deux soient traités. Donc, comme d'habitude, si vous avez suivi les autres vidéos, vous savez savoir ce qui va se passer. Sinon, je vous ai dit, on commence par modifier le nom de la machine pour que ça colle avec son contenu. Ensuite, on va faire un Tritzen-S. On va essayer les préponds JBFS. Donc, AFC, Goa, Google, Gphoto 2, MTP, NFS et SMB. Comme ça, au moins, on est sûr certain d'avoir un total. En espérant. Et bien sûr, j'ai fait une fois de frappe. Ça vient comme ça. Oups. Voilà, c'est un peu mieux comme ça, il n'y a pas à dire. Ensuite, vous voyez quand même que la ligne est assez courte. Donc, on va le faire assez rapidement. Maintenant, on fait un Tritzen-S, ou Yei-S, ou le Pagma-S. Cinnamon, avec ses traductions. Gnome Terminal, en voie Terminal. Et comme Cinnamon est une surcouche aux outils Gnome, Gnome Extra. LightDN GTK Gritter. ShotWell. Et si tu veux y arriver. Rhythm & Box. Et System Config Printer. Voilà, donc là, il nous installe pour un giga de données. C'est pas extrêmement lourd. Et on obtiendra quelque chose qui ressemblera à ceci. Donc, on attend qu'il finisse d'installer le bon ouvrier. Ce sera moins long qu'il mettait les trois plombes à s'installer. Gnome Extra n'est pas nécessaire. Mais si vous voulez avoir quand même une logité avec à peu près potable, sous cinamone, c'est pas plus mal. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501. C'est pas mal. Voilà, donc là, c'est d'installer dans quelques secondes. Et zut, j'ai fait une faute de frappe. Bien sûr. Ça arrive. Surtout avec des longues lignes comme ça, les fautes de frappe. C'est un pardon. Enfin, c'est difficilement évitable. Donc, première étape, on met le clavier en français. Hyper important, n'est-ce pas ? Habituel. Habituel. Système. C'est-elle. On vérifie bien qu'on a un cinamone. Que ce soit classique ou rendu logiciel, ça sera le même résultat. Il nous enverra sur les roses et au rendu logiciel, comme on est dans une machine virtuelle. Voilà. Nous avons un superbe cinamone avec Gnome 3.30 en dessous. Et si on va dans les informations système, voilà, un Gnome, enfin, un cinamone 3.8.9 sur Archinux. Donc, ce que je fais, j'active l'IDM. Et je mets NeoFetch, même si j'oublie la session pour mater. Ça arrive. Donc, on ne peut pas que je m'envoie. S, NeoFetch. Voilà. Et maintenant, si on fait un petit NeoFetch, on a un environnement avec 886 paquets. parce qu'il n'est pas excessivement lourd. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'éteins cette machine virtuelle. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans quelques minutes pour l'ultime vidéo de la pratique et technique de la série, à savoir Dépine. A dans quelques minutes. Merci.